ça couche sur ma veste j'en ai mis partout si vous voyez l'état de ma voiture catastrophique parce que c'est bien beau d'avoir une voiture il faut l'entretenir celle là coucou mes belles j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo permis donc vous me l'avez grave 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 demandé comment j'ai fait pour avoir mon permis et tout ça parce que je vous avais dit sur snap que j'avais mon permis comment j'ai fait pour avoir mon permis je vais vous donner des conseils et je vais vous dire aussi mon expérience et tout comment je fais pour avoir 31 sur 31 à la conduite si t'es pas encore abonné à ma chaîne abonne toi également va me suivre sur mes réseaux sociaux parce que je suis la plus active là bas et tu vois en fait ma vie quoi c'est parti j'ai une malédiction il n'y a pas un jour où je mange pas où je mange où je me salis pas petit soleil là on aime bien ah mais par contre ça fait bon je suis désolée la lumière elle arrête pas de bouger et en plus j'ai le truc du pare-brise là qui est devant moi voilà comment on fait par là moi j'ai fait de la conduite accompagnée donc mon père il m'a inscrit à l'âge de 15 ans en conduite accompagnée je sais qu'il y a plusieurs moyens maintenant genre tu peux passer ça en candidat libre ça te revient moins cher mais en gros moi j'avais le temps et mon père il a toujours mis de l'argent pour moi pour justement me payer en fait le permis et une voiture je sais que c'est un budget et tout mais bon en vrai c'est chacun chacun avec ses moyens chacun il fait comme comme il peut et tout du coup j'ai commencé à conduire avec mon père à partir de mes 14 ans genre je faisais première, deuxième marche arrière mais vite fait genre voilà à 15 ans il m'a inscrite et donc à 15 ans il fallait que je passe le code franchement le code ça m'avait gavée parce que mon père il m'a inscrit quand il m'a inscrit au code genre c'était dans sa ville et moi j'habitais avec ma mère du coup j'ai allé genre rarement et en fait genre j'oubliais ce que j'avais appris la semaine dernière donc en fait ça me donnait même plus l'envie donc ça s'est étalé sur 8 mois franchement c'était archi long j'allais avoir 16 ans ou j'ai eu 16 ans je me rappelais plus mais j'étais dans cette zone là mon père m'a dit il m'a dit c'est bon il m'a dit ouais j'en ai mal c'est bon faut que tu le passes donc en fait ce qu'il a fait c'est qu'il m'a pris une date il m'a pris une date et genre j'avais une semaine pour réviser et moi pour moi j'étais pas prête en fait j'étais jamais les derniers mois et tout j'y allais jamais j'étais pas assez dur rien du tout donc en fait en une semaine j'ai bombardé genre je faisais série 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 je faisais que ça après je vais vous dire un peu les conseils et tout donc j'ai eu mon permis en une semaine enfin on va dire parce que en 8 mois enfin j'étais inscrite sur une période de 8 mois mais je faisais rarement et je m'en fichais et tout ça donc ensuite je suis partie à l'examen j'arrive gros c'est des tablettes individuelles et vous avez une série genre propre à vous c'est pas tout le monde sur un diapo enfin ouais un truc qui passe et vous avez un boîtier tout le temps genre ça c'est fini vous avez une série rien que pour vous et donc du coup franchement moi je me rappelle j'étais archi stressée parce que pour moi j'étais pas prête genre une fois en réalité je m'en fous franchement si tu l'as pas c'est 30 euros en repas c'est pas grave mais en fait le truc c'est qu'il faut vous prendre une deadline sinon vous n'allez jamais faire jamais alors toujours repousser tout ça et donc du coup j'ai eu les résultats le lendemain je crois ou dans le lendemain et je l'ai eu avec 5 fautes pile comment vous dire comment j'étais soulagée genre je me suis dit à une faute je recommençais et moi je voulais pas recommencer parce qu'on sait très bien que c'est une calvaire que c'est une galère le code donc du coup je l'ai eu et là j'ai pu enfin faire mes heures donc j'avais 20 heures de conduite avec un moniteur mais vu que j'étais en conduite accompagnée au bout de mes 20 heures en fait je devais faire 1300 km avec genre mes proches genre mon père ma mère tout ça pour pour pouvoir en fait à 17 ans et demi ouais c'était 17 ans et demi le minimum où je pouvais passer mon permis donc tant que j'avais pas fait mes 1300 km je pouvais pas passer mon permis donc moi ce que j'ai fait genre mon père il m'a pas lâché mon père et les voitures genre c'est son dada formule 1 tout ça là il kiffe ça donc du coup la première fois que j'ai fini mes 20 heures de conduite la première fois que j'ai conduit c'est avec lui j'ai conduit de nuit le lendemain j'ai conduit sous la pluie à fond comment vous dire genre j'étais en panique totale et genre en fait il m'a mis dans le bain tout de suite mais ici je crois j'ai à conduire quand c'était les beaux jours j'ai à conduire il va pleuvoir il va neiger tout ça donc faut te mettre dans le bain direct et en vrai c'est ça en fait c'est ça qu'il faut faire prenez mon arme en fait c'est ça le truc c'est qu'en fait il faut vous mettre dans le bain direct du coup voilà j'ai fait mes heures avec mon père tout ça généralement c'était avec mon père j'ai conduit comme ça avec lui pendant un an et demi donc à 17h30 je suis partie par mon moniteur et je lui ai dit que je voulais prendre une date et normalement en fait je devais conduire dans ma ville dans ma ville il faut savoir c'est une dinguerie genre pour conduire les bouchons tout ça tout ça tout le monde passe par là parce que c'est une grande ville et tout et du coup il fallait vraiment que je fasse attention aux priorités donc c'est à dire avec mon père genre il m'a emmené là-bas et tout un peu pour conduire et tout avant l'examen et ensuite mon moniteur il m'a appelé il m'a dit ouais j'ai une place et tout qui vient de se libérer mais genre à Persan ou à Persan je crois genre c'est une ville de campagne il m'a dit si tu veux et tout parce que mon moniteur genre il m'aimait grave en fait c'est trop gentil franchement il m'a grave moi je suis quelqu'un de stressé à la base et il me disait genre en fait il m'était vraiment à l'aise en confiance avec la voiture il m'a dit ouais franchement là-bas et tout c'est calme tu parles qu'on est à l'aise il n'y a pas les bouchons les trucs de ceci cela et tout j'ai dit ok quand il m'a dit ça je devais passer genre 3-4 jours après même pas ouais même pas une semaine quand mon père il m'a appris ça il m'a dit ok on y va genre il m'a fait conduire conduire pendant 3 jours un temps c'était la canicule j'en pouvais plus j'avais mon voile je voulais mourir et lui vous croyez j'avais même pas mon mot à dire il m'a dit vas-y vas-y on va conduire t'es dans une petite C1 sans clim rien t'es dedans tu meurs t'ouvres c'est pire donc en fait j'avais c'était mort pour mort genre il m'a fait 3 jours intensifs après il m'a amené jusqu'à persan il m'a fait conduire on a tout fait quand je vous dis on a tout fait en fait il est parti regarder genre comment dire je crois où il était à peu près le centre de formation genre de permis de conduire et en fait il m'a fait conduire dans les alentours il m'a fait conduire dans les alentours ça veut dire le jour où j'ai passé mon examen 2h j'avais 2h en fait avec un moniteur donc ça c'était pas mon moniteur moi c'était un autre moniteur qui travaillait avec lui et il m'a fait conduire pareil aussi 2h là-bas on a fait les créneaux les machins et quand je suis passée avec mon moniteur en fait j'avais tellement conduit je connaissais les en fait quand il me parlait il me disait on va là je l'ai fait je sais pas combien de fois pendant 2h j'ai tourné là-bas avec mon père j'ai retourné donc franchement j'ai été OP mais j'avais quand même un peu ce stress parce que c'est normal et du coup on commence en fait ce qui m'a marqué bizarre c'est que genre quand on a commencé on devait sortir de l'entrepôt et tout et ensuite j'ai freiné mais j'ai senti genre c'était un stop mais j'ai senti une pression et je sais pas si c'est moi qui avais mis cette pression ou si c'était lui parce qu'il a aussi les pédales donc du coup je me dis attends c'est moi où et je me suis dit ouais quand tu touches les pédales normalement c'est mort c'est à dire je suis partie un peu fébrile genre dès le début je me suis dit c'est chelou mais non je crois que c'est moi et je savais pas en fait et donc du coup je commence à rouler et en fait ça m'a paru bizarre parce qu'en fait on a pas conduit longtemps je me suis dit peut-être vas-y il a pas aimé et tout il s'est dit vas-y on va rentrer et tout et finalement genre deux jours après non il m'avait dit ouais vous aurez la réponse et tout deux jours après tout par mail je me suis dit ok moi le lendemain j'en suis en appel de mon moniteur il me dit ouais Asma j'ai deux nouvelles à t'annoncer je me suis dit vas-y il me dit t'as eu le permis nanana une prestation tout ça j'ai été ensemble je suis partie voir mon père j'ai mis au parleur et tout mon père était grave content après il me dit mais j'ai la deuxième nouvelle et tout je lui dis c'est quoi il me dit t'as fait 31 sur 31 c'est très rare nanana enfin c'est pas que c'est rare mais c'est quand même un petit peu et tout enfin genre on est grave content parce que même pour nous genre on se dit on a pas fait on a fait du bon boulot tout ça remercier ton père parce que t'es grave avec toi et tout on a pas eu 31 sur 31 nous j'étais ensemble voilà comment j'ai eu mon permis j'étais trop contente je me suis dit enfin genre enfin donc du coup je l'ai eu un peu avant mes 18 ans mais j'avais pas le droit de conduire seule jusqu'à mes 18 ans et le jour de mes 18 ans je me rappelle j'avais fait un annui avec mes copines au resto tout ça j'ai demandé à mon père la voiture j'avais pas encore ma voiture à ce moment là j'ai pris la petite C1 elle avait conduit la canicule avec et après la petite C1 on est monté à je sais pas combien dans la voiture alors une semaine ou deux semaines après mes 18 ans j'ai eu ma voiture donc c'est mon père pareil comme je vous ai dit qui me l'a qui me l'a offert et j'étais trop contente je me suis dit enfin ça y est je vais conduire seule parce qu'en fait le truc c'est quoi c'est que lui j'ai fait conduire à compagnie je conduisais avec mon père mon père en fait il voulait que je conduise comme lui il voulait tac 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 sauf que et si chacun est différent donc moi ça me saoulait en fait et au début genre je supportais pas quand j'avais plus genre en fait j'avais trop peur en fait moi mon truc c'est quoi c'est que quand j'ai un truc après je stresse et je reste focalisée dessus c'est à dire je perds mes moyens sur le reste et au fur et à mesure il fallait que j'apprenne en fait tout gérer en même temps donc en fait il me faisait exprès de me dire fais ça nanani et en même temps que je regardais la route mais le chauffage recté rétro nanana donc en fait c'est pour vraiment m'apprendre à être à me gérer et à être maître de mon véhicule c'est ce qu'il me répétait tout le temps et genre ça m'est resté dans la tête et c'est vrai en fait donc du coup franchement j'ai un très bon moniteur il faut revoir un peu la pédagogie mais dans l'ensemble c'était bien on va passer au conseil donc ce que je peux vous donner comme conseil donc déjà en fait ça dépend ce que vous voulez ce que vous recherchez donc vous pouvez faire soit en conduite normale donc à partir des 18 ans pour le passé normal soit en conduite accompagnée comme je l'ai fait il y a conduite supervisée aussi mais c'est un autre truc et sinon en fait vous avez un candidat libre avec Ornicard et La Poste où en fait vous payez votre code pour seulement 30 euros donc c'est bien parce que ça vous réduit vraiment le prix de quand vous êtes en auto-école en auto-école c'est quand même assez cher et là c'est 30 euros donc voilà après l'inconvénient c'est que vous n'êtes pas suivi donc en fait il faut vraiment vous donner la volonté de le faire parce que vous êtes chez vous donc vous dites vas-y flemme je le ferai plus tard nanani nanana et vous le faites pas et donc du coup ça repousse l'échéance tout le temps tout le temps tout le temps et vous n'avez pas aussi des moniteurs qui corrigent avec vous qui font la correction avec vous et vous pouvez leur poser des questions pour ça c'est bien en auto-école après pour les personnes aussi qui ont 16 ans 17 ans moi je vous conseille la conduite accompagnée parce que vous avez vraiment le temps de vous former coucou vous avez vraiment le temps de vous former vous avez vraiment le temps d'apprendre à conduire vous n'êtes pas stressé la course contre la montre je ne sais pas comment dire ensuite ce que je peux vous conseiller aussi c'est de lire le bouquin je sais qu'en auto-école il vous le donne après si c'est orniquaire tout ça je ne sais pas s'il vous le donne ou pas mais vous pouvez le trouver sur le bon coin vous pouvez le trouver sur Vinted je pense que vous pouvez l'acheter sur le genre de truc de Fnac et tout parce que vraiment le bouquin tout est dedans vous avez même des questions certaines questions et tout questions réponses vous avez tous les panneaux la signalisation et tout franchement c'est super bien et en fait vous pouvez vraiment en fait quand vous lisez à la fois vous avez des images donc vous pouvez visualiser et en même temps ça rentre dans la tête vous lisez une fois deux fois même trois fois le bouquin et à côté de ça vous faites des séries ce que je peux vous dire aussi c'est quand vous faites vos séries c'est pas je fais une série j'arrête comme j'ai fait parce qu'en fait ça ne va jamais rentrer vous allez oublier vous devez tout recommencer à chaque fois et en fait ça va vous saouler ça va vous gaver donc vraiment faites intensif c'est à dire il faut que vous prenez une deadline c'est ça qu'il faut faire il faut prendre une deadline et tu te dis ok vas-y j'ai une semaine deux semaines trois semaines mais je dois faire intensif et en fait il faut que vous fassiez des séries régulièrement régulièrement c'est à dire même en journée minimum 5 entre 5 et 10 séries par jour et vous faites ça vous faites ça autre conseil aussi c'est de regarder la correction parce qu'il y en a vous faites vos séries mais vous ne regardez pas la correction du coup ça ne sert à rien parce que vous ne savez pas comment il faut faire ça pourquoi ceci cela vous voyez donc vraiment il faut regarder la correction ça va vraiment vous aider et vous allez mieux comprendre ce que je peux vous donner aussi comme conseil c'est quand vous faites le code ou bien après la conduite mettez vous enfin venez en fait toujours côté passager et en fait regardez pendant que la personne a conduit en fait mettez vous en situation c'est à dire je ne sais pas moi la personne a conduit il y a une priorité à droite tu dis ah ouais là il y a une priorité à droite regardez en fait toutes les signalisations les panneaux les piétons même vous aussi en fait par exemple quand elle doit tourner la personne regardez faites les angles morts aussi comme ça ça va vous initier pour après quand ça sera quand ça va être à votre tour de le faire donc du coup franchement ça c'est bien et en fait vous allez en même temps que vous êtes en train de faire votre code regardez les séries enfin quand vous faites vos séries ou vous vous lisez le livre quand vous allez faire ça vous allez vous mettre vraiment en condition donc en fait ça va avec comment dire quand on le visualise c'est beaucoup plus simple je sais qu'on a le stress etc mais en fait il faut vraiment se dire en fait ils ne sont pas là pour vous piéger l'examen est beaucoup plus simple que quand vous révisez chez vous quand vous faites vos séries chez vous c'est comme ça donc en fait il ne faut pas se dire ouais ils sont là ils vont piéger c'est un piège en fait justement moi j'ai fait certaines erreurs sur ça où j'ai eu 5 hauts de pile parce qu'en fait des fois c'est des questions toutes bêtes et en gros tu vas te dire non attends il y a un piège c'est pas possible et en fait non il n'y a pas de piège c'est en fait des fois c'est question de logique et des fois c'est vraiment quelque chose simple parce qu'en fait ça arrive dans la vie de tous les jours donc même si c'est pour vous c'est simple mais en fait des fois c'est un truc bateau mais ça arrive souvent et en même temps il faut suivre votre première impression parce que c'est toujours généralement c'est toujours la bonne après il se peut que voilà vous pouvez rectifier une réponse tout ça mais généralement partez sur votre première impression parce que c'est question de logique vous avez dit vous êtes parti sur cette impression là enfin sur cette sur cette réponse là ça vous est paru logique donc faites ça en fait ce qui est bien aussi c'est que là vous avez une tablette chacun vous avez vos écouteurs donc vous vous enfermez dans dans votre bulle vous écoutez bien de toute façon tout va être expliqué avant vous avez les consignes vous avez je crois 20 secondes en 20 secondes c'est large de répondre à une question franchement c'est voilà vous pouvez même vous relire et tout et vous êtes dans votre bulle donc chacun a ses écouteurs chacun sa tablette chacun sa série de questions donc du coup voilà genre nos stress tranquille ça va le faire je crois ça dure une trentaine de minutes et voilà et au pur si vous ne l'avez pas c'est pas grave vous allez repasser c'est pas la fin du monde c'est vrai c'est chiant ça démoralise mais c'est pas grave la prochaine fois vous ferez beaucoup moins pour la conduite ce que je peux vous conseiller c'est si vous avez des lacunes vous avez des difficultés à faire certaines choses par exemple moi j'avais un blocage avec les ronds-points j'avais trop peur des ronds-points je sais pas en fait merde je bave je sais pas en fait j'avais l'impression que en fait j'avais trop peur de caler dans un ronds-point ou j'avais trop peur de pas m'insérer à temps que la voiture elle vienne et donc du coup mon père il me faisait faire que des ronds-points il me faisait faire vraiment des ronds-points des ronds-points des ronds-points donc vous si vous êtes en rencontre je t'accompagne demandez à un de vos proches bah voilà si vous n'allez pas faire ça ou par exemple si vous connaissez pas par exemple ce qu'il y a dans le capot l'huile le liquide de refroidissement tout ça demandez à un de vos proches de vous faire un cours dessus ou de vous poser des questions parce que le jour de l'examen de la conduite vous aurez des questions dessus donc dites-lui qu'il vous prenez un proche et dites-lui qu'il vous fasse un cours dessus ou bien regardez sur internet et pour les personnes qui on parle et bah le jour vous allez faire vos heures de conduite avec votre moniteur c'est pas vous vous dites je sais pas vous avez du mal sur l'autoroute vous avez du mal à vous insérer par exemple je sais pas bah vas-y vas-y on dit pas mais vas-y le jour de l'examen de toute façon ça va être 10 minutes enfin genre ça va être 5 minutes sur l'autoroute et tout donc je vais réussir non non parce que vous savez pas comment vous allez réagir le jour de l'examen vous vous stressez plus qu'en temps normal vous êtes moins performant parce qu'il y a le stress vous avez peur de rater vous avez peur de pas l'avoir tout ça donc pendant vos leçons demandez à ce qu'il vous fasse plus la chose où vous avez du mal à faire quoi le jour de la conduite faut lâcher la pression se dire ok vas-y je vais le passer là je vais conduire pendant allez 20 minutes faut se dire vas-y c'est mon moment on va dire de toute façon vous êtes dedans vous êtes dedans vous voyez il est là je vais écouter ce qu'il va me dire je vais aller à mon rythme sans comment dire sans prendre trop mon temps sans trop aller vite vraiment écouter ce qu'il me dit et voilà comme si c'était normal comme si vous allez passer une leçon comme ça normal ce qu'ils aiment eux c'est qu'en fait vous leur montrez que vous comme j'ai dit que vous êtes maître de votre véhicule que vous ne mettez pas en danger que vous ne mettez pas en danger les autres que vous êtes vraiment rassurant que vous les rassurez c'est à dire que vous faites aussi les contrôles de sécurité s'ils ont leur ceinture derrière aussi pour votre moniteur et l'examinateur ils aiment bien en fait ces choses là que vous pensiez à ce genre de choses là les sécurités etc parce que ils vont vous dire c'est pas que la conduite elle regarde devant voilà non il y a tout ce qui se passe autour pareil les angles morts je vous demande pas de casser votre cou mais vraiment de de faire le geste voilà on regarde et tout parce que si tu regardes dans le rétro c'est mort tu dois tourner regarder clignotant pareil tu tournes ces choses là en fait c'est ça qu'ils veulent c'est ça qu'ils apprécient pas en faire trop parce que je crois que j'ai fait à peu près le tour si vous avez d'autres questions venez me voir soit sur les commentaires soit sur instagram ou snapchat j'y répondrai avec plaisir si vous avez des questions particulières et tout sur ça ou sur autre chose y'a pas de soucis sur ce avec mon coca cola sans goût je vous souhaite d'avoir ce permis ça y est on est en 2021 on se réveille les gars c'est facile faut juste se donner la volonté et franchement c'est un luxe la voiture genre vraiment c'est ça va vous aider pour tout que ce soit professionnel personnel tout c'est vraiment une liberté vous voulez bouger vous bougez vous êtes assisté par personne inchallah vous allez la voir croyez en vous croyez en dieu en tout cas j'espère que ma vidéo vous sera utile j'espère que vous avez aimé j'espère que je vous ai apporté mon aide je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo bye 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 bye